Des membres de l'école de harpe Honez-Geneve ont reçu des représentants de la société C'est une exclusivité, cette harpe, parce que c'est l'autre harpe suisse, c'est vraiment la première dans le pays et il y a vraiment une très belle qualité sonore. J'ai trouvé une harpe électrique très régulière de par ce système de micro qui a été breveté par Frédéric Nicolet et j'apprécie particulièrement cette balance dans le son, on n'entre pas dans la saturation constante et c'est un instrument, l'harpe électrique, qui est relativement jeune, donc encore tout un terrain d'expérimentation qui se font derrière et il y a toujours des choses à améliorer avec ces harpes-là et j'apprécie énormément cet instrument-là, l'ayant joué autant sur un plan fixe, donc sur son trépied, qu'au harnais accroché autour de moi donc quand elle était un peu plus mobile, sa légèreté, c'est vraiment, ça fait partie de ses points forts c'est une harpe qui est extrêmement légère et donc du coup là, on peut imaginer de vraiment jouer en étant debout et en étant en mouvement. C'est en 2010 que la famille Nicolet s'installe à Rosemaison, dans le Jura et que Frédéric se lance le défi, quelques années plus tard, de réaliser une harpe électrique pour son épouse L'idée est venue d'une frustration, en fait pas ma frustration propre, mais celle de mon épouse qui a pendant longtemps étudié la harpe mais qui a changé de direction, qui est enseignante et puis en faisant de la musique ensemble elle chantant, moi je joue de la guitare ou de la basse elle était un peu frustrée parce qu'elle n'avait pas un instrument pour s'accompagner il faut dire qu'elle avait un instrument dans le temps et puis avec les études, les enfants, on s'est séparé de l'instrument et puis ce qui faisait qu'elle n'avait plus la possibilité de s'accompagner donc j'ai regardé un petit peu si c'était possible d'avoir une harpe électrique j'ai trouvé qu'il en existait et puis on venait de construire troisième, quatrième enfant en route je me suis dit bon, on va essayer d'en faire une Durant le développement de l'instrument certains aspects étaient familiers à cet ingénieur en électronique d'autres, beaucoup moins la partie micro et tout ça, ça ne me faisait pas peur mais tout le reste je ne connaissais pas et puis j'en ai parlé avec quelqu'un dans l'église où on va et puis cette personne est dans le composite Jean-Claude Berberat et lui a été le premier à me donner un coup de main et puis on a pu faire les premières choses aussi le moule c'est également après la sortie de la première harpe de son moule lorsqu'elle a commencé à se plier que de nouveau à l'église où je vais je parle avec François je ne savais pas du tout qu'il était spécialiste dans le design industriel et puis il me dit ah mais il faut la modéliser il faut voir comme ça et puis moi je ne sais pas faire ça ah mais je peux donner un coup de main et puis il ne savait pas qu'il allait passer quelques heures jours, semaines, mois sur la harpe L'outil de modélisation permet entre autres de percevoir l'intégration des composants l'économie, l'esthétique avant même la réalisation physique de l'instrument comme Frédéric l'a dit il y a beaucoup de choix à faire et on fait des choix électroniques des choix de matière des choix de production et pour voir ce que ça donne réellement soit on sait très bien dessiner très vite et puis on fait des tas de croquis pour montrer ce que ça va donner soit on modélise et à ce moment-là on a la possibilité de travailler un petit peu comme je ne sais pas moi comme un chirurgien qui travaille avec la caméra on fait ça et puis voilà ce que ça donne est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas donc ça permet de focaliser tout le monde sur le même objet Cette dernière rencontre a donné lieu à la création de la société Neveltec et de se lancer dans la production de harpes électriques made in Switzerland Il reste toujours un peu une part d'artisanat parce que chaque corde qui doit être mise elle doit être tendue ça tend aussi un petit peu ici toujours on ne sait pas trop comment ça se passe et puis et puis aussi pour faire toute la construction on fait de la harpe elle-même avec le carbone on voit que ce sont des tissus c'est quelque chose qui se fait manuellement chaque harpe est différente il n'y a pas une machine qui vient et puis qui fait la harpe donc il y a toujours une partie d'artisanat dans une harpe comme ça et après aussi tout ce qui est le test elle doit vraiment être bien testée l'une après l'autre avoir les cordes quand même pendant un moment dessus et donc il y a vraiment une bonne partie qu'on ne peut pas automatiser les premières harpes seront disponibles à la vente d'ici fin de l'année sont prises aux alentours de 10 000 francs quant à l'école de harpe donnée Genève celle-ci envisage d'en faire l'acquisition jusqu'alors les instruments enfin les harpes sur lesquelles j'ai pu jouer ou j'ai pu enseigner et apprendre moi-même ce sont que des instruments acoustiques et du coup d'avoir une harpe électrique ça enrichit les perspectives autant sur le plan pédagogique qu'artistique ça ouvre vraiment le champ des possibles pour s'intégrer en fait sur la scène musicale actuelle mais aussi on peut imaginer à transposer toute la musique déjà donc traditionnelle sur ce nouvel instrument cette texture sonore est vraiment particulière et donc ça apporte quelque chose de nouveau ça va plus ça va plus l'invite et donc on l'invite c'est